– Le Salon du Livre sert-il à quelque chose ? C'est la question à laquelle répondent Grégoire Leménager du Nouvel Observateur et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. – Écoutez, aujourd'hui, tout ce qui peut contribuer à sauver le livre en France, qui est dans un état relativement déclinant, voire désastreux, avec ses librairies qui se ferment, ses chaînes de librairies qui se ferment, donc tout ce qui peut contribuer à préserver encore la lecture et donc la vente de livres en France est bon à prendre à mon avis. Et l'idée même qu'il y ait une fois par an à Paris, capitale de la France, une immense librairie de dizaines de milliers de mètres carrés avec des centaines d'auteurs et des dizaines de milliers de gens qui viennent et qui payent pour venir avoir un sourire, avoir une dédicace, avoir un regard d'un auteur, c'est quelque chose, je trouve, de formidable. Et surtout, que les gens se promènent et découvrent le livre pour certains qui n'osent pas entrer dans la librairie, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le fait même que des gens fassent la queue pendant des heures pour aller avoir une dédicace d'Anna Gavalda, d'Éric Orsena, de Pierre Lemaitre, du Prix Goncourt, plutôt que de faire les queues pour avoir un t-shirt de Franck Ribéry ou de Nabila, moi ça me réjouit, ça me rassure de me dire que des gens sont capables de faire la queue pour avoir rencontré un écrivain. C'est quelque chose qui me semble primordial. – Vous avez une vision un peu angélique du truc quand même, Jean-Christophe, si je peux me permettre. – C'est la première fois qu'on fait le procès de l'angélisme. – Je pense que ce ne sera pas la dernière. Parce que vu comme c'est parti… Non, non, évidemment, c'est très réjouissant qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent au Salon du Livre, évidemment, c'est très bien, on aime tous les livres et tout ça. Après, il faut voir de quels livres on parle et il faut voir de quels auteurs on parle. Parce que vous parlez de ces queues phénoménales qui s'allongent au Salon du Livre devant les stands des écrivains. Il se trouve qu'en général, les écrivains devant lesquels il y a des queues interminables sont au mieux Amélie Nothomb et au pire, telle ou telle star de télé, voire de télé-réalité qui a sorti un livre qui en général n'a pas écrit lui-même. Ou alors un homme politique, quelqu'un qui passe à la télé de toute façon et qui en général n'est pas un écrivain. – Il ne voulait quoi ? Il n'y a que des académiciens qui écrivent des livres ? – Non, ce serait un peu triste. Non, mais plus sérieusement, il y a un problème quand même qui est posé peut-être par la définition même du Salon et par son ampleur. C'est-à-dire que moi, je pense aux écrivains dans l'histoire. Et vous dites, les livres, c'est très bien, mais la plupart des livres sont des… Il y a le stand de livres de cuisine, par exemple, qui fonctionne très bien aussi. – La BD, la jeunesse. Mais vous avez commencé à lire directement les illusions perdues de Balzac. Vous avez commencé par le Club des Cinq, la BD, la découverte du livre. Moi, vous pensez aux écrivains, moi, je pense aux gens qui viennent. Je pense aux futurs lecteurs. Et c'est ça qui m'intéresse. Et qu'effectivement, certains lecteurs viennent chercher des livres de cuisine. Eh bien oui, ils viennent chercher des livres de cuisine. Mais aussi, le stand d'à côté, ils vont découvrir qu'il y a autre chose qu'il y a des livres de cuisine. Et je pense que c'est une introduction au monde du livre qui est tout à fait merveilleuse. – Oui, alors c'est une façon de voir les choses, mais il y en a, et qui est en partie juste. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce dispositif, avec son énormité, parce que ce n'est pas une grande librairie, c'est un hypermarché d'une taille hallucinante, finit par être contre-productif, si vous voulez, dans la promotion, justement, des auteurs, etc. C'est-à-dire que je pense que les organisateurs se donnent du mal pour apporter un supplément d'âme à tout ça. Par exemple, cette année, ils invitent une quarantaine d'écrivains argentins. C'est très bien. Et en même temps, on sait très bien que sur les 200 000 personnes qui vont venir, il y en a à peine 5 %, et encore, je suis peut-être optimiste, qui vont y aller pour voir ces auteurs argentins. – C'est déjà ça ? – Oui, non, c'est déjà… – Mais même vous, enfin, je ne sais pas, moi, à part Borges et Cortazar, je ne connais pas très bien la littérature argentine, je suis ravi de découvrir qu'il y a une littérature argentine, et peut-être que j'irai, alors que je ne serai jamais allé ouvrir un livre argentin spontanément, et là, ça va me donner peut-être envie, et rien que ça, si on sauve quelques personnes à découvrir une part de la littérature mondiale méconnue, c'est déjà ça, non ? – Oui, 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 mais encore une fois, on peut voir les choses de cette manière, mais on peut aussi trouver que les auteurs argentins, précisément, vont se trouver noyés dans cette grande foire, et que ce n'est peut-être pas la meilleure manière de les promouvoir, que c'est peut-être la meilleure manière de les faire découvrir. Il y a souvent des tables rondes qui sont organisées avec des écrivains, etc., il y a certainement des choses intéressantes, mais qui se trouvent complètement noyées dans la masse, et c'est un reflet du problème de la… enfin bon, le Salon du Livre, c'est organisé par les éditeurs eux-mêmes, c'est le SNE qui pilote ça, et je pense qu'il reflète tous les problèmes de la surproduction éditoriale française, qui essaye d'aligner des titres dans tous les domaines pour essayer de satisfaire absolument tous les publics, et là, on se retrouve avec quelque chose qui, qui effectivement est une fête du livre, mais dans laquelle la littérature se trouve perdue. – Vous êtes très élitiste, en fait, c'est ça le problème, c'est que vous n'aimez pas le peuple, le peuple de lecteurs, – Bien sûr, c'est typique des journaux de gauche qui n'aiment pas le peuple, – Vous aimez tellement le peuple que vous êtes satisfait, qui se contentent de lire Amélie Nothomb ? – Non, parce qu'ils ne lissent pas qu'Amélie Nothomb, il y en a pour tout le monde, et moi, ça me réjouit que les gens, encore une fois, le livre, c'est vaste, et pourquoi, de quel droit, on détermine le choix des gens qui doivent lire les livres, et quel type de livre ils doivent lire ? Moi, je suis désolé, encore une fois, on peut commencer par lire des BD, et finir par lire Proust, Balzac, et des grands écrivains argentins, et Borgès, ce qui n'est quand même pas très facile à lire. – D'accord, d'accord, donc on va voir, on va faire signer ce livre par Émeric Caron, mais on ressort quand même un livre de Borgès, j'en doute. – Et pas forcément le même jour, mais… – En tout cas, il y a un fait, qui est un peu quand même inquiétant aussi, et qui fait le lien avec ce que vous disiez au début, c'est que les courbes de fréquentation du salon sont plutôt en hausse, le fait que ce soit payant entre nous, pour une grande librairie, moi, ça me met un peu mal à l'aise, mais si les fréquentations sont en hausse, en revanche, il semble que le panier moyen du consommateur qui se rend au salon diminue, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de gens qui viennent, et ils achètent moins de livres. Donc en fait, là aussi, il y a quelque chose de contre-productif qui tient, à mon avis, à l'énormité du dispositif. – Ça veut dire qu'ils sélectionnent mieux. – Et qui veut trop embrasser, mal étreint. – Ils sélectionnent mieux leur choix. – Oui, c'est ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501